Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 à propos d'un nouvel événement. Alors, il faut savoir qu'en multi, il y a un défi communautaire, donc vous pouvez le retrouver dans le trailer que j'ai posté précédemment sur ma chaîne. Dans ce trailer, on voit qu'il y a un défi communautaire, donc moi je ne m'intéresse pas en multi, donc je ne vous le présenterai pas. Donc moi ce que je vais vous parler, c'est surtout des armes et des nouveautés qu'il y a en zombie, parce que comme je joue qu'au zombie, voilà, c'est le zombie qui m'intéresse. Donc dans les fusils, on a trois nouvelles armes, donc c'est la Type 5, qui a l'air pas mal, la Hitra Burst, et la Carabine M2, donc qui a l'air mieux que la Carabine M1, donc il faudra tester tout simplement. Alors il y a une nouvelle mitraillette aussi, la Sterling, une toute petite mitraillette, franchement elle est assez stylée, et il y a un nouveau fusil sniper qui s'appelle le Type 32. Alors avec ces armes-là, on a aussi des nouveaux accessoires, donc tout simplement on a des nouveaux camouflages, donc un camouflage rubis, mais qu'on ne peut pas débloquer, enfin qu'il faut débloquer, que je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas débloqué. Alors on a des nouveaux accessoires aussi, Blitzkerk là, donc on a un bélier, on a une sorte de bombe nucléaire argentée, voilà, ou en bronze, on a un tank, et on a un masque de chevalier avec des cornes de taureau. Alors ils nous ont rajouté aussi des nouveaux accessoires ici en bas, donc tout en bas des accessoires, donc Overworld, donc qui n'a rien à voir avec le nouvel événement. Donc les armes que je vous ai montré sont venues pour le nouvel événement, mais resteront. Par contre les Blitzkerk là, que vous pouvez débloquer, ne resteront pas, c'est vraiment que pendant l'événement. L'événement se termine le 5 mai je pense, le 5 ou le 8 mai. Alors, les nouveaux accessoires qu'ils ont mis ici c'est tout simplement un chien, une tête de chien comme vous pouvez le voir, alors avec un petit soldat comme on jouait quand on était jeune, pareil ici, alors une bombe pas mal, une TNT, une queue de cheval on dirait ou je ne sais pas à quoi, une patte de je ne sais pas quoi, d'ours ou je ne sais pas, pas du tout d'ours, moi je pense que c'est une patte qui porte chance, mais je ne sais pas, une patte de quoi, une patte de chien, je ne sais pas du tout. Alors ça c'est une patte de canard, ça se ressemble bien, ça c'est une patte d'aigle avec une sorte de pierre au milieu, alors un truc de sel, ça c'est quoi ça ? On dirait un truc d'indien, là on dirait un truc d'indien aussi, un tank, une soucoupe volante, un totem, voilà c'est ça un totem, et ici un chapeau, donc voilà ça c'est pour les nouveautés des accessoires, et maintenant on va passer aux nouveautés qui nous ont rajouté, et enfin on attend ça depuis très longtemps, parce qu'en multi il y avait même pas en zombie, donc tout simplement c'est les ordres de mission en fait, voilà, donc vous avez droit à choisir 6 missions, donc quand vous allez dans ordre, vous avez droit à choisir 6 missions, 7 missions même, mais vous pouvez en avoir 3 gratuits par semaine, et 3 par jour, 3 par jour et 3 par semaine, si je me souviens bien de ce que j'ai compris, que Audrey m'a expliqué, bon après je ne sais pas plus, s'il y a des experts, n'hésitez pas à le dire en commentaire, alors ben moi j'ai choisi, ben vous choisissez tout simplement, en appuyant sur X, donc voilà j'accepte, j'accepte, ben là je ne peux pas, parce que j'en ai déjà 6 apparemment, donc celui là j'ai déjà réussi, donc est-ce que je peux le récupérer, voilà, ordre accompli, j'ai récupéré mon cadeau, qui était un largage de règles de taille, en zombie, donc là on peut gagner des jauges spéciales, remplies, donc 3 charges, il y a même des munitions max, non ça c'est dans les autres, donc après quand vous allez dans quartier m, vous pouvez aller dans contrat, ici dans le contrat, il faut attendre un petit peu, parce qu'il met du temps à charger, voilà, alors ensuite, ben là c'est pareil, vous pouvez avoir 4 charges, de munitions max, donc c'est un consommable épique, qui ont très, enfin le jaune là, alors ici il y a des largages, 4 consumables de morin statané, largage, 4 bombes nucléaires, largage, 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 donc ça par contre, vous allez devoir les payer, en crédit d'armurie, donc là moi j'ai 200 000 crédit d'armurie, donc c'est pas vraiment un problème pour moi, mais vous ça va vous compter des crédits d'armurie, si vous en avez pas beaucoup, faites attention, parce que, quand vous allez activer, vous allez acheter un contrat, par exemple, ben là j'achète ce contrat là, donc il faut que je laisse mon ordre à pied sur X longtemps, donc je vais pas acheter celui là, je vais acheter celui là, voilà, je laisse mon ordre à pied sur X longtemps, et là, je peux abandonner le secret, mais si je vais perdre mes points, si j'abandonne, et là vous avez vu, il est marqué temps pour terminer 3 heures, donc c'est 3 heures dans le temps de jeu, quand je joue, donc j'ai 3 heures pour tuer un zombie trésor, pour valider mon défi, alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici, ici vous pouvez choisir n'importe quel défi, le défi restera dans vos ordres, mais ils ne s'effaceront pas, vous n'avez pas de limite de temps, par contre, dans 19 heures, là que vous pouvez voir, il y aura des nouveaux ordres disponibles, donc si maintenant, ben j'ai toujours 6 de sélectionner, ils ne changeront pas, il n'y aura que les 3 dents eaux qui changeront, moi en bas, ils ne changeront pas, mais bon, de toute façon, je suis déjà en train de les compléter tous, donc je vais les finir, par contre, je sais, donc par contre, là comme celui là, je l'ai validé, dans 18 heures et 59 minutes, il y aura un nouveau qui le remplacera, donc je pourrais choisir un nouveau défi, parce que je peux en choisir 6, par exemple, je peux choisir celui là, par exemple, mais je peux aussi l'enlever, ça ne me coûte rien, je ne fais rien, vous pouvez les prendre et les dé, et les dé sélectionner quand vous voulez, de toute façon, vos ordres de mission se trouvent ici, voilà, donc là, je vais juste choisir encore un autre truc, donc voilà, je vais choisir celui là, comme dans 18 heures, j'ai 18 heures pour le faire, celui là, je vais le faire, et ça va me gagner 200 de crédit d'armigerie, donc voilà, alors je pense que j'ai tout dit, pour cette nouveauté, c'est une news sur Call of Duty, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt, pour plus de vidéos, ciao, peace !